Quel titre de chanson résumerait ta vie ? As-tu une cicatrice qui a une histoire particulière ? Quelle est la célébrité que tu aurais aimé rencontrer ? Quel serait le voyage de tes rêves ? Est-ce que tu as déjà dû faire un choix qui a totalement changé ta vie ? À quelle chose imaginaire croyais-tu quand tu étais enfant ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, humoriste, militante ou homologue du monde du podcast, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue en lui posant 20 questions, piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. Parti. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Je suis extrêmement, extrêmement content de vous retrouver avec un invité que je voulais avoir depuis très longtemps et qui me fait le plaisir et je dirais même l'honneur d'avoir accepté mon invitation. Cette personne, c'est Denis Lavand. Bonjour Denis. Bonjour. Très, très, très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Alors, pour la description, j'ai une à la fois assez courte et une un peu plus longue. La plus courte étant un saltimbanque, un artisan, un histrion qui ouvre, je crois, votre livre, Échappez belle. Oui, j'ai dû marquer ça. C'est ça, un recueil d'entretien avec Anaïs Humano. Alors, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, déjà, je l'ai plein, mais vous êtes comédien, acteur, avec plus de... Je suis comédien. Comédien ? Pas le terme acteur ? Non, pas l'acteur, moi, je suis comédien. Pourquoi ? Parce que j'ai choisi ça comme... Pourquoi pas le terme acteur ? Un peu comme définition, mais elle est assez subjective et aléatoire. Pour moi, le comédien, c'est celui qui se déplace vers un personnage, un rôle, un univers, un auteur, un matériau théâtral ou cinématographique ou poétique ou autre. Et l'acteur, c'est celui qui ramène tous ses éléments à lui-même. D'accord. Il y a qui est dans le culte de sa personnalité publique. Très bien. Comme ça se fait énormément dans le cinéma. C'est une des... Comment dire ? Des filières des comédiens, particulièrement dans le cinéma français, je pense. D'accord. Oui. Très bien. Bon, bah donc, comédien. Comédien. Avec plus de 70 films en à peu près... Je suis allé voir sur Wikipédia, effectivement. Ah ouais, mais il y en a dont je ne me souviens pas. Il y en a qui n'ont dû pas sortir. Et il y en a où j'ai été coupé au montage, peut-être aussi. D'accord. Alors du coup, vous, vous diriez combien de films ? Moi, je dirais que les films que j'ai faits, auxquels je m'identifie parce que je suis dans un rôle important, j'ai une grosse responsabilité. Je veux dire, dans l'ouvrage, ça se compte sur les doigts de demain, quoi. Oui. Il doit y en avoir une dizaine. Après, j'ai fait énormément dans l'audiovisuel. J'ai fait des clips, j'ai participé à beaucoup de courts-métrages. J'ai fait des choses un peu bord-cadre, hétéroclites, que j'assume aussi. Mais vraiment, si on parle de films, de cinéma, à mon avis, on a une dizaine. Une dizaine ? Très bien. Donc sur 70, ça fait... Alors, j'avais noté, entre autres, capitaine d'un baleinier à la poursuite d'une baleine blanche dans Capitaine Akab. Capitaine Akab. J'entends. Vous avez aussi prêté vos traits à la monstrueuse obsession de Louis-Ferdinand Céline. Oui. À la fois au cinéma et au théâtre, d'ailleurs. D'abord au théâtre et ensuite au cinéma. D'abord au théâtre, effectivement. Sur deux projets extrêmement différents. Donc dans... Faire danser... Faire danser les alligators. Faire danser les alligators sur la flûte de Pan. Qui est le moment où... Par Yvan Moran et des textes qui ne sont que du Céline. 100% Céline, essentiellement sa correspondance. C'est ça, oui. Qui ont été rassemblées par un inconditionnel de Céline, si je puis dire, qui s'appelle Émile Bramy. D'accord. Qui a fait un travail d'adaptation magnifique. Au théâtre pour donc cette... Et donc ensuite, au cinéma, sur la rencontre entre Céline et l'auteur américain, dont j'ai oublié le nom, c'est parfait. Moi, je m'en souviens, heureusement. Est-ce que vous pouvez le donner ? Milton Indus. C'est ça. Milton Indus. Et bien sûr, votre participation avec Léo Scarax, où on a pu vous voir aussi bien courir sur du David Bowie. Oui. Arpenter le Pont Neuf. Oui, dans tout le sens. En trop... Même en sauté du Pont Neuf. Et même en sauté, également. Jouer de l'accordéon dans la Samaritaine, c'est ça ? Non, c'est à l'église Saint-Marie, excusez-moi. C'est à l'église Saint-Marie, c'est ça ? Oui, oui. Et évidemment, dans Boy Meets Girl. Boy Meets Girl. Tout le monde s'acharne à écorcher le nom de ce film. C'est un garçon rencontre une fille, quoi. C'est vrai. C'est Boy Meets Girl. Donc, avec Léo Scarax, première collaboration et Mireille Perrier. Et donc, il y a aussi... Alors, peut-être que vous allez aussi reprendre sur les chiffres, parce que j'ai noté plus de 60 pièces de théâtre. Ça, je veux bien. J'en ai fait beaucoup plus que deux films. D'accord. Parce que mon quotidien, c'est vraiment le théâtre. Donc, à mon avis, j'en ai beaucoup plus de 60 de pièces de théâtre. Parce que j'ai commencé par ça et j'ai toujours fait du théâtre. Je n'ai jamais lâché le théâtre pour le cinéma. D'accord. Alors, pourquoi plus le théâtre que le cinéma ? Parce que je considère que c'est l'artisanat, par excellence. C'est là que je m'y retrouve. Ça me fait du bien. Ça peut faire du bien aux spectateurs. Il y a une vraie responsabilité du comédien sur la scène à assumer, à conduire la représentation tous les soirs. C'est quelque chose... Il y a un espace où il se passe quelque chose. Il y a une opération. Je ne dirais pas magique, mais il y a une opération humaine qui arrive, qui advient. ou qui n'advient pas toujours, ça dépend, mais qui est une alchimie qui se passe avec le public et qui est de l'éphémère. Donc, c'est ça qui est formidable. C'est fatigant parce que c'est à renouveler, à réinventer plutôt, à recréer chaque soir. Et le cinéma, ça peut être passionnant. Ça dépend vraiment de qui se trouve derrière la caméra. D'accord, oui. Parce que c'est lui ou elle qui va être le maître d'œuvre. Mais ça devient un produit de cinéma. Une fois que c'est fait, on n'a plus à retoucher. On n'est même plus responsable en tant que comédien. Très bien, oui. D'accord. Et alors, on ne va pas demander quels ont été les maîtres d'œuvre qui vous ont déplu. Mais alors, du coup, avec un maître d'œuvre comme Léo Scarac, comment se passait et se passe la collaboration ? La collaboration, c'est un mot que je réfute. Il est trop connoté pour moi. Oui, je comprends. Alors, comment se passe le partenariat ? Non, c'est très moche aussi. Le travail, le compagnonnage. Oui, voilà, le compagnonnage. En fait, c'est une longue trajectoire qui n'était pas préméditée, que je n'avais pas pensé. Je n'avais même pas ambitionné de faire du cinéma à l'époque où j'ai rencontré Léo. Et puis, je ne pensais pas que ça m'aurait amené là. Et c'est assez incroyable. En même temps, ce n'était pas gagné, ce n'était pas évident du tout. C'est-à-dire, c'est de faire connaissance et puis d'expérimenter tous azimuts sur le jeu, sur ce qu'on veut raconter, sur le style, pendant déjà dix ans. Oui. Les dix premières années où on a fait les trois films importants, Boy Meets Girl, Mauvais Sans et Les Amants du Pont-Neuf. Et après, on s'est retrouvés 15 ans après. Pour Holly Motors. Pour Tokyo, d'abord. Pour Tokyo, oui, c'est vrai. Où il y a cette invention géniale qui est Monsieur Merde. Qui est Monsieur Merde, oui. Et ensuite, Holly Motors, où on change de mode de travail et aussi où on communique davantage. D'accord. C'est une relation où on a eu l'excellence de très peu parler, en fait. Ça a créé des écueils, mais en même temps, la communication la plus intense qui s'est produite entre nous, c'est en tant que filmeur et filmé. D'accord. On ne s'est pas enlisé dans du dialogue, dans de l'explicatif, ni même dans de l'amicale, du quotidien. On s'est cantonné à une relation assez intense et pure. Ça serait exagéré parce que ça a été parasité par nos personnalités à l'un et à l'autre. Mais une relation assez unique. Oui. À un endroit, assez entière. Très bien. Et alors, j'avais vu aussi, pareil, dans une interview, que vos premiers amours, c'était en fait l'expression corporelle, la danse et les arts du cirque. C'était donc le texte qui vous avait attiré vers le théâtre et puis le cinéma. C'est-à-dire, au départ, j'étais plutôt doué pour le mouvement, la chute. Et puis, j'avais du goût pour ça. C'est mon premier langage. Et donc, j'ai commencé à m'exprimer dans un groupe d'expression corporelle, un cours d'expression corporelle qu'il y avait dans un banlieue de Paris où j'étais, dans une maison des jeunes. Et avec une dame qui s'appelle Sylvie Bollot. Et c'était très libre. Il n'y avait pas appris de technique. Mais moi, qui avais vu le mime Marceau, je me suis mis à créer des petites scénettes personnelles, des petites histoires à la manière du personnage de Marcel Marceau. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un personnage burlesque qui s'appelle Bip, qui est un peu issu des burlesques de Chaplin ou de Buster Keaton, qui est un personnage un peu comme ça, où il décrit des petites scénettes, en fait, un peu grotesques, un peu drôlatiques ou tragiques, des fois. Et je me suis beaucoup inspiré de ça. Et aussi, j'avais une propension à tomber, à faire de l'excentricité. Et sans avoir vraiment fréquenté d'école ou même de cirque, je me suis entraîné à différents arts du cirque qui étaient à ma portée, c'est-à-dire de jongler, trois, quatre balles, de faire du monocycle. J'ai trouvé un monocycle à la Samaritaine, d'ailleurs, à l'époque. Ah oui ? On trouvait tout à la Samaritaine. Et de marcher sur un fil, de marcher sur les mains, de faire de l'acrobatie à un petit niveau. Mais pour moi, j'ai trouvé que ça me faisait du bien. C'est une manière de s'exprimer au quotidien, d'abord. Pour moi, ce n'était pas d'en faire un métier, c'était du comportement social. Au quotidien, d'être comme ça, d'être dans un comportement que je jugeais poétique, en tout cas, qui me préservait de je ne sais quelles menaces. D'accord. Et donc, ensuite, alors, dans ce cas-là, c'est un moyen d'expression. Oui, comment c'est devenu un... C'est-à-dire, après, j'aurais pu m'engager radicalement dans une école de cirque. Oui, OK. Et en même temps, j'avais du goût pour la poésie et dire des vers. J'ai appris pour le plaisir des poèmes entiers, de Rimbaud, de Baudelaire, d'Apollinaire, Michaud, Villon. Henri Michaud, je ne vois pas... Henri Michaud, très grand poète belge. D'accord. Ah oui, qui a un langage simple, mais qui va très loin, quoi. D'accord. Oui, qui n'est pas tant, je vous le recommande. Oui, j'irai voir. Et qui joue, qui distorsionne les mots aussi. D'accord. Qui travaille aussi sur des mots un peu monstres, ce qui n'est pas inintéressant. Quand on débute dans le langage, ça désinhibe un peu d'avoir affaire à des textes. Il y a un texte qui s'appelle Le Grand Combat, par exemple. Il dit, il l'emparouille et l'endosse que contre terre. Il le rague et le roupette jusqu'à son drale, etc. Vous voyez ? Oui, je vois. Mais d'ailleurs, en parlant de poésie, vous avez publié un recueil de poésie. Oui, il y a longtemps. Dieu n'a ni père ni mère. Il est par Ouidière, c'est ça ? Il est par Ouidière. Il est par Ouidière, c'est ça, exactement. Oui, c'est un ami poète parisien. D'accord. Qui s'appelle Vincent Jarry. Qui avait une petite maison d'édition, poèmes en gros et demi-gros. Ok, oui. Et on se voyait souvent dans un café qui s'appelle Le Coup de Fou, qui a périclité, hélas. Qui était un bon endroit pour lever le coude, d'ailleurs. Et moi, je buvais des verres et j'écrivais. Et à un moment donné, en me voyant écrire, il a réussi à me soutirer quelques poèmes. Quelques poèmes ? Ce n'était pas vraiment à être édité. C'était pour me donner une contenance et pour passer le temps que j'écrivais, ce que j'avais comme ça, par impulsion. Et il a assemblé comme ça quelques poèmes. D'accord. Mais c'est introuvable. Oui, j'ai essayé de le chercher. J'en ai un peut-être chez moi encore. Il n'y avait rien pour nous. Mais pour vous dire que la parole, le verbe, ça m'interpellait un peu, dès le début. Mais en même temps, j'étais un peu méfiant par rapport à ça. Je ne savais pas comment... C'est mystérieux. Surtout la parole qu'on emprunte à un auteur et qu'on essaye de restituer dans son naturel ou dans son efficience en public, de manière artificielle, dans un geste de fiction. C'est très particulier. Et comme j'ai commencé à un moment donné à fréquenter un groupe de théâtre qu'il y avait dans le lycée à côté, qui était organisé par un prof d'histoire géo, Michel Fragonard, qui était un passionné de théâtre. Et là, je commençais à découvrir effectivement cette possibilité de jouer. De jouer et de... De jouer des personnages, d'incarner des personnages de Brecht, de Michel de Gelderod, que vous ne devez pas connaître. Il y a un auteur belge encore. Alors ça, si, ça me dit vraiment quelque chose. Ma mère est prof de français, donc... Ah oui, enfin c'est du belge quand même. Oui, il écrit en français. Oui, il a écrit en français. Je pense que quand l'épisode sortira... C'est un théâtre qui est très... Avec un verbe qui est très coloré et qui est très pittoresque. D'accord. Parce que c'est un peu une ambiance de la Flandre au moment de l'occupation de Charles V. Ok. Vous voyez, il y a quelque chose qui est très... Très beau. Il y a de quelle époque cette cote-là ? Il y a de l'onirisme, il y a de la légende, il y a quelque chose qui est... Il y a d'histoires de bouffons. Il y a une pièce que j'ai jouée qui s'appelle Escurial, qui est le face-à-face entre un roi, qui peut être Philippe II d'Espagne, un roi fou et son bouffon, qui s'appelle Folial, au moment où la reine est en train de mourir et les deux sont en deuil de la reine ou sont dans cette angoisse, mais différemment. Il y a le roi qui est dans sa folie jubilatoire et d'une sorte d'autocruauté terrible. Et le bouffon qui a vraiment de la peine parce qu'il aimait la reine. Donc, il joue à un jeu extrêmement dangereux où ils vont finir par échanger leur place. D'accord. Et le roi va prendre les attributs, la marotte et le bonagre l'eau du bouffon et il va ordonner au bouffon de mettre la couronne et de monter sur le trône. Et à ce moment-là, en tant que bouffon, le roi, il va pouvoir dire toute la vérité en fait, en faisant une farce, une farce cruelle et authentique. Quel est le nom de la pièce du coup ? Escurial. Escurial, c'est ça. Très bien. J'irais... Une courte pièce à deux, trois personnages. Il y a le roi, le bouffon, les chiens qui hurlent au dehors, les cloches qui sonnent et le moine, un moine qui hante les couloirs du palais et le bourreau à la fin qui vient étrangler le bouffon. D'accord. Très bien. Et d'accord. Donc, c'est comme ça que vous êtes arrivé au théâtre ? C'est comme ça que j'ai commencé. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ouais, c'est ça que j'ai... C'est la voie que je vais prendre. Que je vais prendre. Je vais pas... Je vais faire du théâtre. D'accord. Je vais être comédien tout en me disant le cirque, les disciplines du cirque, l'aspect physique, corporel, je l'ai étudié par moi-même. Je peux continuer à l'entreprendre, mais j'ai envie d'apprendre, de savoir comment on se débrouille avec un texte, comment on incarne un personnage, c'est comment, comment... Et donc, j'ai été comme ça, neuf par rapport à ça. Et j'ai entrepris d'apprendre, d'aller dans les cours, de passer les examens des écoles publiques pour essayer d'acquérir les ficelles de ce métier. De ce milieu, de ce métier, ouais. Et c'est un métier. Et alors, je sais pas ce que... Donc, on l'a dit, il y a eu plus de 60 pièces de théâtre ou on va dire plus de 60 spectacles vivants. Ouais. Et évidemment, j'ai pas pu tout voir et tout. Est-ce qu'il y a eu des projets ? Est-ce que vous avez monté des spectacles qui n'étaient pas basés sur le verbe et pas basés sur la parole et où vraiment vous reveniez à cette expression corporelle et à quelque chose vraiment beaucoup plus proche de la danse ou des arts du cirque ? Oui, ça m'est arrivé, oui. Oui, oui. Et ça me dérange pas du tout. Au contraire. C'est pas le... J'ai pas fait attention au nombre de lignes que j'ai pour adhérer à un projet. Et notamment, j'ai fait un... Dans le domaine du cinéma, c'était assez inattendu. Parce que ça s'est passé en 98, donc longtemps avant, après, quelques années après la fin des Amandes du Pont-Neuf. Oui. Un jeune réalisateur allemand, Weid Elmer, qui m'a proposé un projet qui s'appelle Tuvalu, qui est un film presque dans la tradition des films muets. D'accord. C'est-à-dire sans dialogue, en noir et blanc, avec beaucoup de... une histoire un peu dramatique, une très belle histoire d'amour, mais avec des gags. Et surtout, c'est pas que c'est un film absolument muet, c'est un film sonore, mais sans dialogue. Où il y a juste des personnages, ils s'interpellent. Oui. Mais il n'y a pas de... Ça ne bavarde pas du tout. Il y a des onomatopées, mais il y a... C'est réduit au strict minimum nécessaire. Et ça tient bien la route. Et quoi ? Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Très bien. Qui n'a pas du tout pris en France, je pense. Je ne sais pas pourquoi. Ça... Bien moins bien que The Artist, pourtant qui a fait fureur ensuite, 20 ans après. Et avec une très, très belle et très excellente comédienne russe, qui s'appelle Tchoulpan Hamatova, qui a fui la Russie de Poutine d'ailleurs, là, depuis la déclaration de guerre avec l'Ukraine, et qui est une excellente comédienne. Et on fait un duo muet. Et il y a Philippe Clé aussi qui joue dedans. C'est un de ses derniers rôles. C'était un grand chanteur, chanteur mime, parce qu'il mimait ses chansons, qui a pas mal chanté des Boris Vian, d'ailleurs, qui a créé des chansons très insolentes, très subversives de Boris Vian, et qui était un type très... une grande carcasse poétique, donc qui jouait mon père, aveugle, dans cette... Puis il y avait des comédiens... Il y avait deux comédiens américains qui jouaient les méchants, puis des comédiens bulgares, parce qu'on a tourné ça en Bulgarie. C'est un film excellent. Et c'était un retour à mes origines, au muet, au geste, qui était formidable pour moi. Dès que j'ai vu ce projet-là, le projet de Veidt et la comédienne des essais de Tchoulpan, en préparation du film, j'ai dit « Ah oui, je vais absolument le faire ! » Et c'était vraiment trois mois de bonheur total, en Bulgarie, à tourner ce film, sans être encombré du texte, parce que mine de rien, c'est un encombrement, le texte à la parole, c'est un souci. Mais alors du coup, comment fonctionnait le travail du metteur en scène, s'il n'y avait pas de... Enfin, sans texte, il y avait beaucoup d'improvisation ? Non, c'était très écrit. Chaque mouvement était quand même très écrit. Ce n'était pas à chaque mouvement, il y avait une... Bien sûr. Mais chaque scène était décrite. D'accord, oui. Ce qui est très fastidieux à lire. Un scénario qui est absolument descriptif, des fois on dit « Mais qu'est-ce qu'il raconte ? » C'est pire à lire qu'un tour de magie ou une notice de pharmacie, quoi. C'est très fastidieux. Mais à jouer, c'est... Oui, c'était... Et puis on a cherché comment ça jouait. Parce que ce n'était pas non plus de forcer le trait, d'en faire des caricatures, d'être trop expressif parce qu'il n'y avait pas de mots. Donc c'était de trouver le niveau auquel on joue, on interprète cette sorte de partition-là. D'accord. Mais si vous voulez, il y a aussi un personnage qu'on a créé avec Léos, qui m'a ramené aussi à cet univers du burlesque, du corps, de l'expression corporelle, de la rue, c'est Monsieur Merde. C'est Monsieur Merde, oui. Ça vient tout à fait de là. Pour moi, c'est un personnage, c'est le plus beau personnage qu'on a inventé ensemble. Et justement, j'avais remarqué quelque chose en revoyant notamment les films avec lesquels vous avez travaillé avec Léos, sur la façon qu'a Monsieur Merde de fumer, la façon qu'a le personnage d'Alex dans Les Amants du Pont-Neuf, de prendre ses capsules de somnifères, ses ampoules de somnifères, et également un peu dans sa façon de fumer du personnage de mauvais sang, où j'ai trouvé qu'il y avait une gestuelle qui était très similaire entre ces trois personnages sur le fait d'ingérer soit la capsule, soit la cigarette, et je me demandais en fait si ça avait été un truc qui était réfléchi et qui avait été élaboré sur ces décennies. Je sais que cette prise de somnifères, et même dans Boy Meets Girl, je prends des ampoules aussi. Oui, oui, aussi, oui. Et même dans Mauvais Sang, il me semble. Parce que j'ai mal au bide, je prends des ampoules d'opium, sans doute. Là, je ne crois pas que dans Mauvais... Mais dans Boy Meets Girl, je prends des ampoules, il y a ce rapport à l'oralité, le fait d'ingérer quelque chose, de porter quelque chose à sa bouche. Et effectivement, la manière de fumer de Monsieur Merde, elle est concertée, qu'il fume à l'envers. Normalement, il va apprendre. D'ailleurs, c'est ce qu'on a repris, quand on a refait Monsieur Merde après Tokyo, on a refait avec Eva Mendes dans Holy Motors, il y a Léos qui m'a reprécisé ce geste qui avait été créé dans Tokyo. Il a même montré l'image pour dire, ah oui, c'est comme ça que je fume. J'avais oublié. Évidemment, pour les ampoules, je pense que c'est un geste. Moi, je n'avais pas l'habitude de prendre des ampoules comme ça à l'époque. Donc, c'est un geste personnel à Léos qu'il a dû m'indiquer. D'accord. Très bien. De façon chorégraphique, presque. Et alors, je conclue cette présentation. Ah, j'étais la présentation. On tirera les questions, parce qu'on vous retrouve en ce moment dans la fin de partie de Samuel Beckett au théâtre de l'Atelier. Et avant ça, il y avait une dernière chose que je voulais évoquer, qui est que vous avez collaboré à plusieurs reprises. Collaboré encore ? Ah, collaboré, mon Dieu. Vous avez compagnonné. Ah, mais je n'en loupe pas aucune. Vous avez compagnonné à plusieurs reprises avec des rappeurs, notamment avec Dissiz et avec Kazé. Oui, oui. Et alors, je me demande, vu que c'est un podcast qui a reçu pas mal de monde du milieu du rap, et que Kazé est probablement la personne que je veux le plus recevoir derrière ce micro. Ah, oui. Quel rapport vous entreteniez justement avec cet art ou cette discipline du rap ? Pas plus qu'avec le reste de la musique. C'est plutôt des gens, des voix, des énergies que je rencontre par hasard. De toute façon aléatoire. Là, c'est Kazé. La première fois que j'ai entendu, c'est quand je faisais un spectacle poétique avec Serge Tessoguet. Oui, le guitariste de Nord-Désir. Et qui m'avait fait, on a fait un spectacle avec la femme, à l'époque de Bertrand Cantat, Christiana Raddy, qui avait voulu faire un spectacle sur un poète hongrois. D'accord. Qui s'appelle Attila Joseph. Ok. Où il y avait Sergio à la guitare et moi à la voix. À la voix et au... Et donc, on a fait une petite tournée comme ça. C'était un très beau spectacle qu'on n'a pas exploité très longtemps, pas assez, je pense. Mais bon, c'est comme ça. Et à l'occasion d'un retour en voiture, d'une de ses dates, il y a Sergio qui a passé Kazé. D'accord. Et moi, j'ai été épaté par cette voix. Cette voix, comment dire... Oui, cette voix qui était comme un jeune adolescent. Je ne savais pas que c'était une femme. J'ai entendu comme ça. Et surtout, ce verbe et ses assonances, cette grande poésie en fait. Oui, oui, totalement. Et ça m'a épaté. Et peu de temps après, je l'ai rencontrée. D'accord. Elle est venue me voir, je jouais une première version de Timon d'Athènes dans une petite salle à Paris, la boutonnière. Et en fait, on a vraiment sympathisé. Oui. Et c'est un peu plus tard que ma femme, Razerka, a mis en scène Timon d'Athènes avec des slameurs rappeurs. Ok. Et là, c'était vraiment une équipe de choc. Donc, je me sentais vraiment très, très bien entouré parce qu'avec ces artistes qui empoignent le verbe, même qui le propulsent avec beaucoup plus d'intensité, de précision que des comédiens dont pourtant c'est le métier. Et donc, il y avait Kazé, il y avait Mike Ladd, il y avait D de Kabbal. Et puis, il y avait moi. Ce que déjà. Il y avait Docteur L qui faisait la musique. C'était une très, très belle équipe. Et ensuite, il y a eu Dicis sur Hôtelot. Oui, c'est ça. Là, pour le coup, il ne rappait pas du tout. Oui. Il jouait avec un carré Hôtelot, quoi. D'accord. Oui. Il n'y avait pas tellement ce rapport à la profération, à la scansion. Mais dans Timon d'Athènes, qui est une pièce particulière de Shakespeare, il y a beaucoup de harangues, de joutes verbales. C'était l'occasion, effectivement, de travailler dans cette voie-là, dans ce style-là. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si vous voyez des choses à rajouter à cette partie. Si vous avez des questions à me poser à l'auditoire. C'est ça. Le cœur commence maintenant. Et on va commencer par le film qui vous a le plus fait pleurer. Quel est le film qui vous a le plus fait pleurer ? C'est idiot, mais c'est un film que j'ai vu avec mes filles. Quand j'étais enfant, je ne sais plus si c'est Walt Disney, je ne suis pas sûr, qui s'appelle Princesse Anastasia. Ah oui. Eh bien non, je crois que ce n'est pas Walt Disney. Ce n'est pas Walt Disney qui raconte d'histoires. En plus, je suis plongé dans un bouquin d'adulté en ce moment, qui raconte la princesse des Romanov qui aurait survécu à la tuerie, à la maison Ipatiev et qui se retourne en Amérique. Elle n'est même pas sûre qu'elle soit un peu amnésique. Et je ne sais pas, il y a quelque chose. Il y a un moment dans cette réappropriation de son identité et dans ses retrouvailles et dans cette reconnaissance qui m'émeut, qui me bouleverse. Très bien, d'accord. C'est vrai que ça m'a bien fait, ça m'a bien ému, ça m'a ému aux larmes. Très bien. Mais ce n'est pas tout le film, c'est effectivement ce qui se passe. Et puis c'était un joli film. Un joli film d'animation. Ce n'est pas d'avant-garde. Non, mais c'était bien fait. Et voilà, ça le faisait. En tout cas, pour moi, ça le faisait. Mais c'est un film que vous avez revu depuis ? Non, non. Non, non. Je ne sais pas si ça me ferait le même effet maintenant. Qui sait ? Peut-être que le fait de le voir avec vos filles enfants a joué. Mais du coup, quel rapport vous entretenez au cinéma en tant que comédien ? Vous êtes spectateur, vous regardez beaucoup de films, vous avez beaucoup au cinéma. Ou en soi, ce n'est pas quelque chose qui vous... Ça m'intéresse, bien sûr. Mais en fait, j'ai vu beaucoup de films quand j'étais enfant. Même un peu plus tard, mon père était très cinéphile. D'accord. Donc, il nous a emmené voir beaucoup de films d'auteurs, d'art et d'essai même. J'ai eu la chance d'avoir tout un bagage cinématographique de qualité, en fait. Et après, il y a Léos, à un moment donné, pour m'alimenter, par rapport à me nourrir, par rapport aux personnages que je devais jouer dans ses films. Il m'a vivement encouragé d'aller voir certains films. Il a recommandé, oui. Des très bons films qu'il y avait à voir, en tout cas pour certains, dans l'incarnation, dans le style, dans l'ambiance, avec ce qu'ils voulaient tirer de moi. Et après, depuis des années, je n'y vais que rarement. D'accord. Ou quand on m'incite, on me dit, va voir ça. Maintenant, on peut aussi regarder des cassettes chez soi, mais j'aime bien aller au cinéma. Mais je n'y pense pas parce que je suis, les trois quarts du temps, dans une salle de théâtre le soir. Je ne vais pas aller au cinéma quand je joue le soir. Je ne vais pas me mettre dans une autre histoire. En tout cas, je ne le sens pas. Et si je suis libre, ma première idée, c'est plutôt de sortir plutôt que de rentrer dans une salle obscure. Mais j'aime bien, je trouve qu'il y a des... Mais maintenant, c'est quasiment... Il y a trop de choses. Oui. Il y a trop de choses qui sortent tout le temps. C'est impossible de tout voir. Et ça ne m'importe pas. Moi, un film qui compte, c'est un film qui reste. Oui, bien sûr. Et puis bon, j'ai participé de temps en temps, mais je n'aime pas tellement comme posture d'être juré dans des festivals de cinéma. Mais ça, je n'aime pas parce que c'est trop, justement. C'est de bouffer plein de films en très peu de temps. Et moi, je ne le digère pas. D'accord. J'ai besoin que ça... Voilà. Et puis souvent, c'est toujours très décevant parce qu'on pense qu'on va pouvoir parler, aborder un domaine artistique, humain, une nécessité d'un film, une qualité, une esthétique, une éthique même. Et en fait, comme il y a toujours le problème d'un concours, donc il faut élire un film, la compétition l'emporte sur toute discussion. Et c'est toujours raté. Quelques fois où j'ai été juré, j'évite maintenant. C'est ce que ça vous a fait. Alors du coup, ce serait quoi ? Vous vous souvenez du dernier film que vous êtes allé voir au cinéma ? Attendez, je vois. Oui, j'ai été voir Le Grand Marin. Ah, je ne le vois pas. Le Grand Marin, parce que c'est une amie qui l'a réalisé. D'accord. Dinara. Et elle voulait même que je tourne dedans. Mais je n'étais pas libre. J'étais en train de jouer du théâtre à Avignon. Puis comme le problème du cinéma et du théâtre, la cohabitation du cinéma et du théâtre, c'est que le théâtre, souvent, s'est organisé très à l'avance. Ce sont des dates fixes et le cinéma, ça a la possibilité de bouger, d'éraper d'un mois au dernier moment ou de plus. Et donc, ce n'est pas fiable. Et il y a des coups, ça rate. La cohabitation n'est pas toujours... Mais c'est un très beau film. D'accord. Le Grand Marin. C'est sorti quand ? Il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas au début de l'année. D'accord, il y a quelques semaines. En 2023. Alors, si vous aviez pu être champion dans un sport, lequel auriez-vous choisi ? Le bilboquet. Le bilboquet ? C'est un sport, le bilboquet ? Oui, de toute façon, je n'ai pas tellement de sport, en fait. Quand même, je déteste l'idée du sport. Ce que je disais tout à l'heure, l'idée de la compétition, ça me rebute totalement. Et je trouve que ça fosse le jeu. D'accord. J'ai choisi le théâtre, justement, parce que normalement, ce n'est pas compétitif. Mais ça le demeure, forcément. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a les festivals, il y a les récompenses. Mais je trouve ça vain. Et moi, j'ai pratiqué quelques sports, étant jeune, la natation et les scrims, jusqu'à être en compétition. Et ça m'a dégoûté, la compétition. Je trouvais ça rembête, en fait. Mais oui, ça me surprend peu. Et donc, je fais, comme dirait Churchill, no sport. D'accord. Tiens, je m'agite beaucoup, mais je ne pratique aucun sport. Mais le Bilboquet, je trouve ça marrant, quand même. Oui. Alors, on en a déjà parlé, parce qu'on a parlé de vos rôles en tant que Louis Ferdinand Céline. Mais si vous pouviez avoir le rôle principal d'un biopic, un autre rôle que Louis Ferdinand Céline, est-ce qu'il y a une personne que vous aimeriez incarner ? Ouais, j'ai réfléchi, hein. C'est pas évident. Déjà, Céline, ça n'est pas vraiment un biopic. Oui. Le film qu'on a fait, avec Emmanuel Bourdieu, qu'on n'a pas cité le nom tout à l'heure, donc je me rattrape et je la mets sur le bout de la langue. C'est une toute petite partie de la vie de Céline quand il est en exil au Danemark. Au Danemark. Et qu'il y a ce Milton Indus qui lui rend visite et que ça se passe très mal. Pardon. Et je réfléchis. Après, par biopic, je pense qu'on peut élargir la question à incarner un personnage ayant existé dans un film, que ce soit sur l'ensemble de sa vie, son œuvre ou à un moment particulier de sa vie. Il y a deux personnages qui me fascinent. Il y en a un qui fait partie du théâtre, que j'ai rencontré, en fait, dont j'ai entendu le propos étant très jeune, parce que j'ai joué dans une mise en scène de cette pièce. Il s'agit d'Hamlet, de Shakespeare. Mais bon, c'est devenu un personnage, voilà, une entité, quoi. C'est quelque chose qui fait partie de l'inconscient collectif, quoi. Bien sûr, oui. Même la posture, le cliché. To be or not to be. Le crâne de Yorick. Et donc, je trouve que c'est un personnage qui est le rôle par excellence, parce que c'est celui qui n'accepte pas de rentrer dans la marge du destin et qui n'emprunte pas le chemin qui lui est assigné de la vengeance, qui lui est indiqué par l'ombre de son père. Par l'ombre de son père, oui, oui. Voilà, et qui réfléchit, qui se met en porte-à-faux par rapport au cours de l'action. Bon, ça finit par le rattraper, mais ça aide et qui, à ce point de vue, qui tombe dans la folie, quoi. Ou qui simule la folie. Et ce domaine-là, cet endroit-là, me paraît passionnant à jouer, toujours. Et voilà, il y a un autre personnage qui me passionne à ce point de vue, qui est un personnage réel, biblique, que je trouve pathétique et passionnant pour ça aussi. C'est un roi d'Israël qui s'appelle... Comment il s'appelle ? Non, oui, Salomon. Saül. 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 Qui est un roi, en fait, le premier roi d'Israël, en fait, qui a tout pouvoir, qui est un peu chapeauté par un prêtre, un prophète, et qui, à un moment donné, où il ne fait pas tout à fait ce qui lui était assigné, quoi, les directives divines. Il épargne ses ennemis, où il fait un pas de côté. Parce que, bon, il y a toute l'immanence qui lui est retirée, et il n'est plus inspiré. Oui. Et il devient fou. Il devient fou parce qu'il a encore tous les attributs et la posture du pouvoir, mais il n'a plus d'inspiration. Et je trouve que c'est un personnage... Et il devient fou, quoi. Il rentre dans du délire, il pique des colères terribles, il s'entoure de prophètes. Et je trouve que c'est un modèle de personnage de pouvoir, de potentat, pathétique, qui est merveilleux aussi, comme rôle. Ça a été écrit pour le théâtre. Il y a eu des pièces. Il y a Gide, qui a écrit une pièce pour le théâtre. Dans le théâtre médiéval, il y a Saul qui apparaît. Et il a, ce qui est aussi particulier, c'est que la seule personne qui peut le calmer, c'est David, qui est le successeur, en fait, celui qui reçoit l'immanence, en jouant de l'harpe, qui est un simple berger. Et c'est le seul qui puisse l'apaiser. C'est un rôle qui est intriguant. Mais c'est intéressant, parce que du coup, on est sur deux personnages qui sombrent dans la folie à cause de leur refus de ce qu'il aurait... C'est un domaine qui est fascinant. Je trouve qu'il y a des grands caractères, comme ça, qui sont dans le génie et dans la folie, que je trouve très attrayants. En tout cas, pas à vivre, mais à représenter. À représenter, à charmer. Comme Nijinsky, par exemple. Ah oui. Nijinsky, ce merveilleux danseur russe, qui a passé la moitié de sa vie internée à ne plus pouvoir danser, alors qu'il avait atteint une sorte de sublime d'incarnation, même de comédien et de perfection de la danse, de choses... C'était le dieu, le dieu de la danse, à l'époque. Oui, le dieu du balai russe. Il y a des figures comme ça. Il y a Olderlin aussi, que je trouve... Alors ça, je ne vois pas qui c'est. Olderlin, c'est un très grand poète allemand. D'accord, ok. Que malheureusement, je ne peux pas lire dans le texte, parce que je ne me dis pas du tout l'allemand. Mais sa destinée me fascine aussi. Parce qu'à un moment donné, c'est un sublime poète qui a atteint des niveaux d'intensité, de sublime au niveau de la langue, de l'alliage de la langue, du sens, du son, etc., et de ce qu'il évoquait. Et à un moment donné, il a été inquiété. En fait, tout ça se mélange au niveau psychologique, psychique. Il y a une sorte de déchirement amoureux. Et en même temps, il est inquiété parce qu'il est proche des révolutionnaires. D'accord. À ce moment-là, c'est la révolution en France, à son époque. Donc, il y a des courants révolutionnaires. Et pour le protéger, on le met dans un asile psychiatrique. Et il simule plus ou moins la folie. Il est fragile en même temps, hypersensible. Et il passe la fin de sa vie hébergée par un menuisier. Zimmer, qui l'accueille près à Thunbingen, dans sa maison, où il se comporte comme un fou. Oui. Mais on ne sait pas très bien s'il est fou. Il continue à écrire des poèmes en signant n'importe comment, en signant d'un nom bizarroïde, en les datant des poèmes sur la nature, pas des grandes odes comme il a fait au départ, ou des élégies, des petits poèmes, comme ça, des précipités de poésie. Et tous les gens qui viennent le voir, ils singent une sorte de dévouement, de servilité, en saluant très bien, en disant, votre Altesse royale, votre Altesse royale, comme ça. Et les gens, il est perdu, quoi. Et je trouve que c'est un personnage qui n'est pas de la fiction, mais qui est proche d'Hamlet, dans la manière dont il se présente au monde. C'est ça qui est... Donc peut-être interpréter cette personne aussi. Ouais, on peut essayer. Alors, avez-vous une addiction ? J'en ai eu. Ma principale addiction, qui est bien liée à ce métier, à cette aptitude dionysiaque, à cette ivresse, c'est l'alcool. D'accord. Ouais. Et je pense que je suis encore... Je m'en passe. Justement, il vaut mieux. Oui. Parce que c'est tout ou rien. Mais c'est un piège. Oui. Et pour le coup, dans les... La dérive alcoolique, je connais. Mais bon, ça m'a mis dans des états intéressants. Ça m'a fait... Ça m'a sociabilisé à un endroit. Ça m'a aussi fait gâcher des histoires. Ça m'a mis en risque, en péril. Mais je ne regrette pas ce que j'ai bu. D'accord. Et pour le coup, notamment dans les films de Léo Scarrax, il y a un rapport à la cigarette qui est assez fort. C'est une addiction qui a existé aussi ? Non, pas du tout. Pour le coup, ça, c'était juste à l'écran. OK. Non, parce que j'ai arrêté de fumer aussi. Parce que c'est mieux pour mon souffle et pour ma voix. Et puis, je trouve que ça sert de plus en plus à rien. J'ai fumé de l'herbe à l'occasion. C'est plus drôle que de fumer du tabac. Mais ça me réussit moins. C'est moins attractif que l'alcool. Que l'ivresse alcoolique. Ah oui. J'ai essayé... Je connais les deux. C'est trop introspectif. Ça ne socialibilise pas tellement, en fait, la beuh ou le touch. Je suis assez d'accord. Et le tabac, à part de... C'est un soutien comme ça. Ça fait partie de trucs de l'oralité, quoi. pour travailler. Il y a quelque chose qui est agréable dans le fait d'avoir de... De produire de la fumée. Mais en même temps, depuis que je fume plus, on fait ça totalement vin, quoi. De fumer, de... De prendre du tabac, de la fumée, de s'intoxiquer. Ça ne m'intéresse plus, en fait. Très bien. Voilà. Voilà. C'est une bonne... Donc, je suis addict à l'oxygène, maintenant. Et au jeu, aussi. Au jeu ? Ouais. Jeu, jouer au... Ah oui, bien sûr. Jouer sur scène, pas au jeu. Non, je ne suis pas interdit de casino, ni rien. Ne vous inquiétez pas. Non, mais je me disais peut-être aussi au jeu de société, ou au jeu de cartes, même en famille. Non. Mais oui, oui, au jeu sur scène, évidemment. Alors, y a-t-il une activité que vous avez toujours voulu faire, et donc sous-entendu que vous n'avez encore jamais faite ? Alors là... Ça, j'ai réfléchi quand même, hein. Ben, si vous voulez, il y a un truc qui m'aura bien plu, mais j'ai loupé le coche, c'est le cas de le dire, c'est de faire de la... L'équitation ? Ouais, la voltige à cheval. Ah oui, carrément. C'est ce qui m'aura plu quand j'ai vu les premiers trucs de cirque, je trouvais ça enthousiasmant. Et en fait, non. Je sais que j'ai un... Mon grand-père était très bon cavalier. D'accord. Je ne l'ai pas connu, mais j'ai eu une photo de lui à cheval, et j'ai failli... J'ai frôlé le cheval à différents moments de ma vie. Quand j'étais môme, j'ai fait du cheval. Quand j'étais dans un centre de vacances avec ma grand-mère, mais je suis très mal tombé avec un type, un dresseur qui était une vraie bourrique. Ironique. Donc, j'ai été mort de la poussière, je n'ai pas bien compris. C'était très, très... C'était brutal. Et après, effectivement, j'ai rencontré Barthabas pour le 20e anniversaire des Ingaros. Il voulait faire un truc que je suis entouré de chevaux dans la cour du Palais des Papes à dire des suites équestres d'André Welter. Et moi, j'ai prévu de faire ça avec un petit cheval à bascule. Et en fait, ça n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu la grève des intermittents. D'accord. Donc, j'ai été sauvé de cet événement par le... Cette nouvelle rencontre avec les chevaux. Et il y a encore... Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a Arnaud Despallière qui a monté un film dans lequel je joue. D'accord. Il s'appelle Michael Colas qui est l'histoire de ce marchand de chevaux qui est déçu, qui se fait arnaquer par un petit seigneur et qui lève toute une armée qui vende toutes ses propriétés pour obtenir gain de cause. Et moi, je devais faire au départ son écuyer. D'accord. Qui a été joué finalement merveilleusement par David Benent. Et en plus, il est meilleur cavalier que moi. Mais à l'époque, j'avais fait deux stages de week-end d'entraînement équestre. D'équitation pour son rôle. C'était pas mal. Mais du coup, j'ai hérité d'un rôle sans cheval. D'accord. C'est-à-dire avec beaucoup de textes. C'était plus pratique pour moi. Alors, quand vous étiez enfant, quelle chose pensiez-vous être géniale dans le fait d'être adulte ? Et en fait, non. J'ai jamais pensé vraiment être adulte. Ah oui ? J'ai pas projeté... Il y avait rien qui... Non, ça m'inquiétait plutôt. Et ça continue à m'inquiéter, quoi. Je comprends, ouais. Le fait d'adulte, c'est pas... C'est pas une ambition du tout, quoi. Non, je pense que le... Non, à part d'être... D'être libre. Cette idée de liberté. D'être autonome. Oui. De pouvoir se promener et de pas être obligé de rentrer chez soi. Mais... Avant la tombée de la nuit. Oui, oui, oui. De pas être... Ouais, d'être... De s'affranchir du lien familial. De pouvoir partir. Mais ça, c'est un peu plus de l'ordre du fantasme que d'autres choses. Parce qu'on part jamais vraiment. Ou alors définitivement. Mais, voilà. Non, j'ai jamais mis... J'ai jamais eu d'ambiance... J'ai jamais... Comment dire ? Placé quelque chose de... D'attractif dans l'adulte. Pour moi, c'est plus un encombrement, l'adulte. Alors, on retourne sur... Enfin, on continue avec la thématique de l'enfance. Ah, super. Qu'est-ce qui vous manque dans le fait de ne plus être enfant ? C'est un... Je dirais pas... Le fait de... De l'insouciance. Mais c'est la capacité à... À avoir... À être encore... Dans un rapport au monde qui est de découverte et de sensation. Oui. Et qui est pas encombré par... Justement, quelque chose de désabusé par rapport à l'humain. Et donc, de... Forcément, de se rendre compte d'être complètement conscient. C'est cette part de mystère, d'opacité du monde qui reste à explorer, qui peut être inquiétante, mais qui est... en fait, qui est merveilleuse, justement. Oui. Où on est encore dans une forme de conte où la vie elle-même, elle a cet aspect onirique du rêve. Oui. Donc, un certain rapport à un mélange de curiosité, d'enthousiasme. Des possibilités qui sont ouvertes, qu'on n'a pas besoin de se presser pour découvrir, mais qui sont apportées. Et voilà, d'être en... Ce qui n'est pas... Je veux dire, c'est pas un truc de quiétude non plus. Parce que je ne pense pas que l'enfance est quiète. Non, bien sûr. C'est d'être en éveil, en fait. De cette aptitude à être complètement en éveil dès qu'on ouvre les yeux et de... Voilà. De goûter. En fait, où tout prend une intensité beaucoup plus grande. Un rayon de soleil, un... Un bâton. Un vent, un courant d'air, un regard. Et voilà, on profite de tout, quoi. Très bien, oui. Bon, si vous dites. Mais c'est... Non, mais c'est intéressant de remarquer que quels que soient les... Enfin, c'est une réponse qui revient très fréquemment parmi les invités sur le manque de quand on était enfant. C'est souvent ce rapport à la découverte. Alors, quel est l'objet le plus ancien que vous possédez ? J'en ai des objets. Alors, je sais pas, moi. Alors là, il faudrait que j'arrive à fouiller. Je sais pas, je sais pas, moi. Ah, peut-être. Je pense que j'ai un objet qui date de loin. C'est un pipo. D'accord. Mais ça, je suis sûr parce que c'est dans... à l'école primaire où j'étais, qui était une école moderne. C'est-à-dire ? Moderne, c'est-à-dire, c'était... Mixte ? Non, Montessori, comme on dit. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Où on avait beaucoup de temps consacré à des travaux manuels. Et il y avait une dame que je connais encore, que j'ai revue récemment, qui s'appelait Colette. Colette Bertin, qui nous apprenait à fabriquer des pipeaux en bambou. D'accord. et à fabriquer entièrement en bambou, à faire le bec, le bouchon, à creuser les trous, tout ça bien accordé, en mesure. Je serais incapable de les refaire. Mais ça m'a donné accès, ceci, à tous les instruments avant, par la suite. Et j'ai encore un pipo soprano que j'ai dû faire à l'âge de 5 ans, par là, quoi. Ah oui ? Oui, oui. Effectivement. 5-6 ans, quoi. Et je pense que c'est un des objets que j'ai avec moi qui est le plus que je peux compter parmi les plus anciens que j'ai en ma possession. Et qui n'est pas anodin, quoi, qui m'accompagne. Je n'ai pas soufflé dedans dans ce petit pot depuis très longtemps, mais j'ai continué. Pas plus tard que ce matin, c'est de jouer du ney. Du ? Du ney. Ah, je ne vois pas. C'est la flûte orientale où, justement, il n'y a pas du tout d'embouchure. D'accord. Il n'y a pas de bec, il n'y a pas de biseau ni de sifflet. On fait le son avec une section de bambou. D'accord. Mais c'est intéressant. D'accord. Très bien. Avec le souffle. Mais vous n'avez jamais été sinon collectionneur de vieux livres ? Ah si, des livres, j'en ai. Mais je ne sais pas si on peut appeler ça, c'est une forme d'addiction aussi. Aussi ? On ne peut pas appeler ça une collection parce que j'aime bien les livres. J'aime bien avoir des livres sur moi. J'aime bien glaner des livres, surtout des vieux livres. Mais tous les livres sont bons. C'est aussi pour le contenu. Je ne suis pas bibliophile non plus. C'est parce que j'ai beaucoup de livres de poésie sur plein de sujets mais pas mal de littérature. Et j'aime bien cette compagnie des livres. D'accord. Oui, mais il n'y a pas de culte de l'objet. On est vraiment sur ce qu'il renferme. Non. Je préfère les livres. Il y a quand même l'objet qui compte. Je préfère lire dans un livre sur du papier que lire sur un écran. Oui, bien sûr. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'entretien particulier et de sacralisation de l'objet dans le sens qu'il ne faut surtout pas le transporter et surtout pas l'abîmer ou l'esquinter. Non, au contraire. Même un peu trop, au contraire. Plutôt à manipuler. Après, j'y tiens mais ce n'est vraiment pas pour l'objet lui-même. C'est le contenu qui m'importe. C'est pour ce qu'il renferme. Alors, si vous deviez vous décrire en cinq mots, pas cinq adjectifs, cinq mots. Cinq mots ? Cinq mots. C'est quoi des mots ? Ce n'est pas des adjectifs, non ? Ça peut être des adjectifs, mais n'importe quel mot. Il y en avait un que vous avez dit au début. Donc, Salton Bank, Je dis simplement, je vous dis en livre ça. Denis, l'avant, destin, naval, histrion. Très bien. Parfait. Alors, comment aimeriez-vous mourir ? Bon, je n'aimerais pas trop. Oui. Je ne sais pas. C'est... On ne peut pas dire comment aimeriez-vous mourir, à mon avis, parce que ce n'est pas... On ne peut pas... C'est antinomique, presque. La notion d'amour et de mort, c'est un peu... C'est à la fois antinomique et en même temps, il y a beaucoup de choses et dans la littérature et dans le cinéma et dans le théâtre où les deux se rejoignent et on appelle bien l'orgasme la petite mort. Donc, il y a une... Mais je conçois. Il y a une relation... Il y a ce rapport à la mort tous les soirs quand on entre en scène. D'accord. C'est une manière de s'abandonner, de se passer par-dessus, de dépasser de passer à un seuil. Mais après, je n'ai pas encore... Je ne peux pas vous répondre. D'accord. Parce que je n'ai pas encore éclairci cette problème. Cette problème se question. Voilà. Très bien. Alors, qui pourrait vous incarner au cinéma, selon vous ? Je ne sais pas. Oui. Pas quelqu'un de ressemblant, justement. Oui, ça peut être intéressant d'avoir justement quelqu'un qui ne ressemble pas physiquement. Je ne vois pas. Aucune idée. D'accord. Peut-être un... Je ne sais pas. Non. Non. Un animal, peut-être. Pourquoi ? Oh, bon... Je ne sais pas. Elle est beaucoup sortie récemment. Je ne la trouve pas si intéressante que ça. Mais est-ce facile de vous connaître ? Ben non. Ça dépend de quelle façon, à quel point de vue. superficiellement ou en profondeur ? Moi-même, est-ce que je me connais ? Alors ça, pour le coup, je ne peux pas répondre. Y a-t-il une association de nourriture bizarre que vous aimez bien ? Bizarre ? Bizarre. Non. Non. Euh... Non, non. Moi, j'aime bien quand je... Ben, je ne cuisine pas, en fait. D'accord. Très peu. Mais si je cuisine, chez moi, c'est minimaliste. Mais ce que j'aime bien, c'est pas très bizarre, mais c'est les seules choses que je me fais parce que ça me fait marrer. Je trouve ça joli. Et puis c'est bien. Et puis c'est... Je suis surtout attentif au fait de m'alimenter parce que je dois jouer. D'accord. Tu pâtes dans... Si, après, j'aime bien manger des choses bonnes. Mais ce que j'arrive à faire de mieux et qui me satisfait, c'est des pâtes à la spiruline avec du saumon fumé. D'accord. Et juste, il y a un mélange de vert, bleu et d'orange qui est charmant. D'accord. Et ça le fait pas mal. C'est joli. C'est pas très compliqué à faire. La spiruline, on est d'accord que c'est une plante... C'est une algue. Oui, c'est une algue. C'est une algue un peu énergétique qui est pas mal qu'on trouve dans les boutiques bio-diététiques. Donc, il y a des pâtes à la spiruline. D'accord. C'est marrant. Donc, ça donne une petite couleur bleu-vert aux pâtes et avec le saumon bien orange. Je ne sais pas s'il est tressant, mais enfin, c'est pas mal. Ça fait un joli mélange. Oui, c'est joliment coloré. Mais c'est donc des pâtes à la spiruline. Ce n'est pas une sauce à la spiruline. Non, 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 non. Non, bah oui, c'est vrai que... C'est possible. de la spiruline dans les pâtes. Dans les pâtes. Donc, voilà. Quel est le pire défaut à vos yeux et celui que vous pardonnez le plus facilement ? Le même ? Non. Ah. C'est deux questions en une. Ouais, un. C'est... Sauf que le pire, c'est l'hypocrisie ou le mensonge. Et en même temps, des fois, effectivement, c'est quelque chose qui est... Non, je trouve ça pénible. La flagornerie, l'hypocrisie, la complaisance. de ne pas dire ce qu'on pense. Et des fois, on ne peut pas forcément toujours le dire. Non, bien sûr. Je suis dans un métier où on est bien placé pour savoir que c'est empêtrant de dire son avis sur quelque chose qu'on vient de voir et qui ne vous a pas plu. Et moi, j'ai trop souvent dit et ça m'a valu des retours un peu... un peu... un peu violent, du coup. Mais je pense que c'est important aussi de le dire et le défaut pour lequel je peux avoir le plus... De sympathie. Pas de sympathie, mais d'indulgence, comme vous dites, c'est la peur ou la lâcheté parce que je pense que la faiblesse, la peur, la lâcheté, le fait de... 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 Ouais. De... De... De pas affronter une situation parce que c'est... De violence, de fuir, de... De s'esquiver, de... Je trouve que c'est... Ouais. C'est... On ne met pas ça... On ne met pas ça forcément en avant. Il faut être fort, il faut... Mais c'est très très bête, quoi. Ouais. Des fois, le courage peut s'allier avec la bêtise aussi. Oui. Et donc, voilà. Il me semble que c'est un... C'est un portant, c'est un dérelief humain qui... qui en font aussi la... qui peut en faire la grandeur, quoi. Ouais. Alors, si vous pouviez créer un croisement entre deux animaux pour en inventer un nouveau, que feriez-vous ? Oh, ben, il y a déjà pas mal de biscornues, quand même. C'est vrai. Mais, je trouve un... Je ne sais pas. Bêtement, un mélange entre un chien et un chat, je trouvais ça intéressant. Pourquoi ? Pour faire l'animal de compagnie parfait, idéal. Oui, oui, oui. Vous avez des animaux ? Un chat. Un chat ? Ouais. Alors, quelle est la plus grosse bêtise que vous ayez faite étant enfant ? Je ne l'ai pas fait énormément, quoi. Mais, je pense que, honnêtement, il y a une bêtise que j'ai faite qui n'était pas très honorable. C'était de... de saloper un truc qu'avait fait ma sœur. D'accord. un poisson, elle faisait des égouts. Un dessin ? Puis d'avoir mis les doigts dedans et de l'avoir vraiment un peu salopée, quoi. Et d'avoir laissé accuser mon petit frère. C'est un truc le moins réduisant que j'ai fait. J'allais dire que ça va, que c'était assez... assez gentil comme Béthi. l'ensemble. Faire porter la peau sur le petit frère. C'est fait engueuler. Enfin, j'aurais avoué maintenant. Oui. Faut t'avouer à moitié pardonné. C'est ça, depuis le temps. Alors, jusqu'à quel point aimez-vous prendre des risques ? En fait, des risques, c'est relatif parce que il y a des fois, là, par exemple, dans cette pièce, je monte sur un escabeau branlant et pour les gens, pour les spectateurs, je prends des risques. Pour moi, il n'y a pas de touche du bois, mais ça va. Je suis sûr de moi. Ce n'est pas périlleux. Après, il y a des plus grands risques, quoi, les choses les plus périlleuses que j'ai pu faire en en ayant conscience, c'était pendant des tournages avec Léos. D'accord. Là, j'ai fait des choses, j'ai dépassé des limites que je n'aurais pas, des choses que je n'aurais pas pensé faire, mais parce que ça tournait. Oui. Parce que la caméra tournait, parce que j'étais dans ce cadre-là, ce n'était pas pour mon propre compte. C'était... Après, j'ai pris des risques, j'ai pris des risques, des fois, en étant conscient après coup, sous alcool, en étant bourré, que j'ai pris des vrais risques dans la rue, de manquer de cassage de gueule. Ah oui ? Oui, oui. Mais ça, je ne sais pas si c'est des risques. Si, c'est des risques. c'est des risques. Mais je n'aime pas tellement. Ça dépend dans quel état je suis. C'est-à-dire, en fait, c'est là où c'est relatif. On prend des risques à un endroit où on n'en est pas forcément conscient. Ou pour les gens avec ça, ils vont dire, ah, c'est terrible. Mais c'est quelque chose de maîtrisé. Ou c'est dans une inconscience un peu bête ou d'ivresse qu'on peut prendre des risques. Mais bon, pour moi, il y a aussi des risques psychiques qu'on peut prendre aussi en jouant, en frôlant des zones périlleuses, des vertiges de l'individu, de soi-même. Ça, effectivement, j'ai pu en vivre des fois par rapport à des rôles. Oh, attention, particulièrement au cinéma où c'est plus périlleux. Ah oui ? Parce qu'on est plus immergé dans un état qu'au théâtre où on se doit de maîtriser absolument le déroulement de la représentation. D'accord. Et alors, par exemple, quand vous avez fait le choix de choisir la vie de comédien et la vie de la scène, vous le perceviez comme un risque à ce moment-là ou pas du tout ? C'était une évidence ? Ah non, pour moi, c'était... C'était l'évidence même. Une attraction, quoi. D'accord, oui. C'est des films, cette idée de vivre ce qui se passait dans les coulisses. C'est vrai, mes parents m'ont emmené au théâtre, au cinéma, et puis j'ai vu ce qui est fascinant, c'est les films qui parlent du théâtre. Oui. Notamment un film pour moi qui m'a marqué beaucoup, c'est Les Enfants du Paradis. Oui, bien sûr, oui. Et là, parce qu'on voit les comédiens, on voit les coulisses et c'est enthousiasmant. Ce monde-là qui est mystérieux pour les spectateurs qui sont privés de ça, de pouvoir être là, c'est ça qui est merveilleux. D'être dans le double fond de la boîte magique, c'est génial. Et donc, c'est ça. Et puis, c'est de vivre ça. Puis de vivre, de pouvoir imaginer une vie qui soit assez onirique, qui soit dans le rêve ou dans la fiction, qui soit dans du pas pour de vrai, mais en même temps en y croyant. Et puis, malgré tout, de toute façon, c'est très riche. C'est pour ça que je continue à faire, à faire ce métier. Métier de comédien parce que c'est un métier de communication, c'est un métier d'échange, particulièrement au théâtre. où on est confronté à du public qui est anonyme et où on donne quelque chose de soi, de l'émotion, comme ça, quelque chose d'un palpable, mais ça circule. Et c'est ça qui est le plus important pour moi. D'accord. En fait, qui est dans un rapport clair, simple, sur scène, qui peut exister dans la vie tous les jours, mais qui est plus compliqué. parce qu'il demande une exclusivité de relation, ça prend un autre terme, c'est de l'amitié, c'est de l'amour, c'est de... Voilà, c'est autre chose. C'est du lien. Oui. Et que sur scène, il y a cette possibilité d'offrir, de s'offrir sans qu'il y ait de condition, ensuite. Oui, vous voyez ? Sans qu'il y ait de lien, sans que ça entraîne... Et c'est ça qui est formé. C'est de l'éphémère. C'est du rapport, de la liaison, de l'échange, comme ça, entre soi en fiction, soit représentant d'une fiction et d'une masse d'individus anonymes. Et après, ça n'empêche qu'il peut y avoir de la discussion ensuite. Mais l'intensité de ce qui est donné, de ce qui est échangé, il n'y a pas de... Ça n'entraîne pas de lien, de conséquence, de rapport de pouvoir, de tout ce qui est encombrant de la vie. Oui. Très bien. Je vois. Tant mieux. Si vous voyez. Alors. Avez-vous un talent que vous êtes embarrassé d'avoir ? Non. Non. Je ne vois pas. Je n'ai pas de don de double vue. Non. Non, je suis désolé. Non, ben. Je ne sais pas. Je peux chercher. Je ne vois pas. Alors, vous pouvez réunir les quatre personnes célèbres de votre choix à un dîner. Qui choisissez-vous ? J'ai peur de choisir que des dingues. Mais ça va être compliqué. Ça peut être un bon dîner. qui invitez-vous à manger des pâtes à la spiruline et au saumon fumé ? Attendez, ce n'est pas évident quand même. Mais, j'en ai parlé tout à l'heure. J'inviterais bien Van Gogh. D'accord. Ça va être compliqué. Nijinsky aussi. J'inviterais bien Louise Michel. Et puis, il faudrait trouver un... Après, j'hésite. J'aimais très bien Buster Keaton. Oh ! Ouais, c'est une très, très belle table. C'est une belle table. Il n'y avait pas beaucoup de femmes, mais bon, c'est pas... Non, il y a Louise Michel. Mais c'est vrai que ça risque d'être un... Pas animé. Oui, voilà, c'est ça. Un dîner assez animé avec toutes ces personnes. Alors, plutôt pessimiste ou optimiste ? Ça dépend des jours. Mais je suis plutôt... Je pense que je suis plutôt optimiste. Ouais. Au fond. Au fond ? Ouais. Optimiste désespéré, comme dirait Francis Bacon. Bah, ça me fait penser aussi un peu à une phrase de... de Cioran, qui dit que, oui, seuls les optimistes peuvent être tristes et désespérés. Je crois que c'est... Alors, c'est dans une phrase qui est liée au... qui est liée au suicide. Je crois que c'est... Oui, c'est ça. C'est... Seuls les optimistes sont suicidaires. ceux qui ont perdu toute raison de l'être, les pessimistes n'ayant pas de raison de vivre, pourquoi en aurait-il de mourir ? Ah oui. Ah bah ouais. Je reconnais bien, Cioran. Alors, c'est l'avant-dernière que je tire. Alors, je pense, au vu des interviews que j'ai pu voir, connaître la réponse à cette question, si vous pouviez exercer votre art sans être connu, le feriez-vous ? Comment ? Alors, si vous pouviez exercer votre art sans être connu, le feriez-vous ? Bah, oui. Moi, je ne peux pas faire... Oui, c'est pas... Je ne peux pas dire que ce n'est pas l'important, mais ça va de soi. Moi, j'ai commencé à jouer... Bien sûr, et même, ça m'est arrivé une fois, de retrouver l'anonymat pour faire une prestation dans la rue, à Avignon, pendant la grève des intermittents. D'accord. De me masquer, de me mettre en anonyme pour pouvoir être libre de jouer dans la rue sans être... Oui. Ça a du positif et ça peut être encombrant d'être connu et de pouvoir... Parce que ça induit mais c'est marrant aussi. Mais c'est vrai que ça va de soi. Même, il y a un truc que j'aurais aimé mais qui est pratiquement impossible. C'est ce que peuvent réussir à faire des écrivains comme Romain Garry à prendre une autre personnalité de plume, Émile Ajar, et qui garde en fait qu'il y ait une personnalité cachée, masquée pendant un temps où le subterfuge n'est pas tout de suite révélé. Et en tant que comédien, c'est extrêmement difficile. Bien sûr. Sauf, effectivement, il y a les clowns qui, généralement, ils prennent un masque, un maquillage et ils sont totalement anonymes dans la rue. mais voilà. Mais bon, je n'ai pas trouvé encore le masque. Et donc, la dernière. La dernière. Si vous pouviez poser une question à un habitant du monde du futur, laquelle serait-ce ? Ben... C'est... pas évident. Est-ce que vous avez trouvé la solution par rapport au temps ? Comment ça ? Ben, c'est ça que je prendrais comme question. Ben, c'est-à-dire... Par rapport au temps. Parce que le plus... La notion la plus mystérieuse, c'est par rapport au temps. C'est le temps, l'évaluation du temps, la mesure du temps, le temps, l'appréciation du temps qui nous joue des tours, en fait. Et donc, est-ce que vous avez trouvé, réussi à... à trouver quelque chose par rapport... Par rapport au temps. Le temps. Voilà. Très bien. Ça reste ouvert. Oui, voilà. Ça reste très ouvert comme question. Donc, c'était les... J'ai posé toutes mes questions. Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant en tirer trois pour nous les poser. D'accord. Ça va, on n'est pas trop... Non, non. Ah, j'ai posé des questions. Une odeur qui te plaît particulièrement ? Moi, c'est l'odeur de l'ambre. Ah ah ! Ah ah ! C'est... Je ne sais pas, il y a un truc qui me plaît particulièrement dans... dans le... dans l'ambre, quelque chose de... L'ambre végétale ou l'ambre animale ? Non, l'ambre végétale. Oui, oui, mais... Et vous, est-ce qu'il y a une odeur qui vous est particulièrement plaisante ? Je suis en train de chercher, mais je ne suis pas très... Je n'ai pas l'odorat très développé. Mais il y a des odeurs... Mais je ne sais pas exactement. Il y a une odeur qui est un composant d'une infusion que je fais, mais je ne sais pas. Sinon, bon, la cannelle, j'aime bien, quoi. La cannelle, c'est un truc qui est assez apaisant, qui est intéressant, qui est un épice très fin, quoi. Oui, oui. Et la cannelle, l'huile essentielle du cannelle, je vais respirer, c'est... C'est shootant, quoi. Voilà. Ensuite, alors, hop, je vais au fond du panier. Hop. Le meilleur conseil que l'on t'ait jamais donné. Ah, euh... C'est une bonne question, ça. Ah, 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 ah. Dans la rue ou ailleurs, que je n'ai jamais eu à utiliser. Ah, ah, ah. Est-ce que c'est un si bon... Un si bon conseil que ça ? C'est vrai que j'ai plus de mauvais conseils qui me viennent à l'esprit que de très bons. Vas-y, je vais citer mon père qui, chaque jour, chaque fois où j'avais un truc important dans ma vie, que ce soit des oraux, le bac, ce genre de choses, me disait, et ça peut lui arriver de me le dire encore, montre-leur à qui ils ont affaire. Ah, 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 ah. Ah, 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 tout ça, c'est que des choses quand même d'affrontement, d'invaluité. C'est vrai, ouais. C'est quelque chose qui a pas mal l'invaluité, mais ouais, c'est le premier qui me vient à l'esprit, c'est montre-leur à qui ils ont affaire. Je pense que c'est un... C'est peut-être un des meilleurs conseils, effectivement, qu'on m'ait donné. et vous il y en a un qui vous vient moi il y en a un en fait qui est très tout bête mais c'est vrai qui est concret qui est mécanique et je pense qu'il m'a fait avancer pas mal c'est mon mon maître de comédia de l'arte quand j'ai fait des stages, Carlo Bozzo qui m'a vraiment appris les bases de mon travail de ce que je fais jusqu'ici vraiment c'est le seul que je reconnaisse absolument et simplement un jour il m'a dit baisse les épaules d'accord au lieu de te tenir comme ça j'étais en comédia de l'arte et donc j'ai tendance à tout monter coincé et simplement et je trouve que c'est un exemple c'est un détail mais pour moi ça résonne fortement parce que c'est mieux que mille détails de psychologiques de conseils de manière d'enjoindre à faire comme ceci non et comme je réagis d'abord par le corps parce que c'est mon premier ça c'est quelque chose concret et qui entraîne tout le reste effectivement si à un moment donné sur scène ou à un tournage je comprends plus où j'en suis je dis je baisse les épaules c'est pas baisser les bras c'est décrocher quelque chose d'une tension et où réside la plupart l'ensemble des tensions à partir de là ça je vais essayer de m'en rappeler je vais essayer de le mettre en application le baisse les épaules ça a l'air effectivement une bonne un bon sinon j'en ai un autre mais c'est un truc que m'avait c'est un conseil mais c'est un rapport à un personnage aussi comme quoi tout est quand même bien axé sur le jeu c'est Léos à un moment donné quand on cherchait le personnage d'Alex dans les Amants du Pont-Neuf et il avait vu à un moment donné où j'étais totalement je ne comprenais plus où j'étais j'étais au bord de la dépression parce que je ne comprenais plus que dans quoi c'était moi qui étais en question si on tournait où était le personnage et il a saisi à un moment donné où j'avais le regard complètement fracassé sur une prise il m'a dit ah c'est là c'est plus d'oubli dans les yeux et c'était ce conseil là qui n'est pas un conseil général humain qui m'a servi pour ce personnage mais c'était symptomatique sur trois ans de tournage c'était possible ah ça a duré trois ans de tournage de retrouver l'essentiel du personnage par ce signe là cette indication là plus d'oubli dans les yeux ok d'accord voilà et c'est ça en fait moi il ne me faut pas des choses comme ça des éléments très précis qui ciblent quelque chose c'est avec ça qu'on avance d'accord très bien alors qu'est-ce qui fait que ça a duré trois ans le tournage des à raconter on en a pour trois heures même pour trois jours entiers parce que c'était on cherchait une authenticité et on ne se parlait pas beaucoup non plus et on était que il y avait Juliette, Binoche et moi sur le tournage comme ça tout le temps tous les jours et c'était un film compliqué à faire en fait compliqué qui demandait des enjeux humains et de la perdition aussi d'aller toucher vraiment de se mêler de la misère sociale d'aller à la rue et donc forcément du dérèglement du dérèglement du débordement et de l'immétrisable donc ça effectivement accidentellement ce n'était pas prévu mais on n'a pas tourné trois ans complet non bien sûr avec des arrêts de retrouver une production de reprendre de se planter d'être arrêté puis de reprendre ah oui ? trois périodes oui oui j'ai une question encore une dernière c'est ça y a-t-il une cause qui te touche particulièrement ? ah oui enfin il y en a plein il y en a plein de par mes entourages et en même temps de par ma condition avec laquelle je suis né je considère qu'il y a peu de causes où je suis légitime à m'exprimer je pense que je suis assez je suis très sensible au féminisme par exemple et au lutte pour les droits des femmes mais justement en tant qu'homme et donc en tant que potentiel oppresseur je considère que j'ai pas de ma voix n'a pas d'importance c'est que c'est surtout mes oreilles qui ont une importance sur ce genre de sur ce genre de de questions en fait mes oreilles et ma compréhension mais oui je pense que celle qui me touche le plus non même pas je pense que pareil la lutte contre le racisme contre l'antisémitisme contre les les violences faites aux personnes homosexuelles ou trans transgenres m'affectent particulièrement entre autres parce que j'ai des personnes dans mon entourage qui sont directement concernées par ces par ces questions donc donc oui globalement tout ce qui est lutte sociale en fait je pense me touche particulièrement et en même temps c'est vrai que j'entretiens je considère que ma voix sur ces questions là a peu d'importance et que mes oreilles en ont beaucoup plus il ne faut pas dire ça parce qu'on est il ne faut pas dire ça que ça a peu d'importance puisqu'on est on est humain c'est défendre une cause humaine si on prend l'humain à part entière on est composite de plein de choses de pulsions saines malsaines d'avoir une partie de féminin de masculin quand même d'être composite aussi de plein de choses de types d'individus différents et donc je trouve ça légitime de l'ouvrir en fait en fait pour moi c'est légitime de l'ouvrir contre toute oppression oui oui et de l'humain contre l'humain je trouve ça aberrant je ne comprends même pas je ne peux pas admettre réaliser encaisser qu'il y a une partie du monde où il y a un tremblement de terre qui font un nombre de victimes incroyables et qu'à côté il y en a qui continuent à se tirer dessus et se faire des victimes de l'humain par l'humain je trouve ça obscène en fait je trouve que ça manque totalement d'humanité de jugeote quoi de oui c'est vrai c'est la folie elle est de ce côté là quoi c'est pour ça moi les les grands fous les grands internés de la vie artistes ou non ils me touchent parce que souvent ils sont proches d'une vérité qui est en fait qui est l'insupportement du monde tel qu'il se vit tel qu'il se développe et la plupart des grands des grands malades mentaux c'est les gens de pouvoir ils sont très très loin d'une conscience de la réalité qui est digne bien sûr et je pense que en plus de ça on parlait d'addiction tout à l'heure pour ces personnes le pouvoir devient une addiction c'est ça le problème c'est bien ça le problème ça altère la personnalité quoi et bien sur ces belles paroles voilà sur ces belles paroles merci énormément d'avoir accepté d'avoir accepté mon invitation j'espère que vous avez passé un bon moment ouais j'étais très j'ai alors j'ai eu une dernière une dernière question que je ne tire pas qui est si vous pouviez me donner deux personnes que vous aimeriez entendre répondre à ces questions aléatoires bah Kazé par exemple c'est pas venu si vous avez son contact moi je suis extrêmement j'ai essayé de l'appeler l'autre fois mais j'ai peur que ça soit plus plus son numéro ouais mais j'espère recevoir recevoir Kazé le plus bah pas forcément le plus tôt possible parce que je dis souvent que le jour où j'ai reçu Kazé je commencerai à envisager la fin d'aléatoire ah oui ah oui bah l'objectif l'objectif aura été rempli ah oui oui d'accord l'un des buts de ce podcast c'est quand même d'avoir la chance d'échanger avec avec Kazé et quelques autres personnes dont vous faites partie donc une fois que ce sera fait bon bah ciao on verra on verra où ça nous mène on vous retrouve bah du coup en ce moment encore pour alors pour trois semaines au moment où on enregistre je ne sais pas au moment où l'épisode sera sorti mais au théâtre de l'atelier jusqu'au 12 avril même parce qu'on prolonge d'accord en fait officiellement jusqu'au 5 mars et après en prolongation à raison de trois jours par semaine environ d'accord à 21h jusqu'au 12 avril alors que maintenant c'est à 19h voilà jusqu'au 12 avril et vous partez en tournée avec après ? je ne sais plus d'accord j'ai d'autres choses à faire après ok très bien mais ça on va continuer à le tourner de toute façon et je veux quand même clôturer en posant la question est-ce que vous continuez toujours pour la beauté du geste ? oui oui comme vous avez commencé j'ai ça cheville au corps le geste et c'est pour ce qu'il soit le plus beau possible formidable merci beaucoup Denis avec plaisir encore une fois et chers auditeurs auditrices je vous dis au prochain épisode merci d'avoir écouté Aléatoire j'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les trois en même temps si vous voulez soutenir le podcast vous pouvez en parler autour de vous le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix à très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre Sous-titrage Société Radio-Canada